bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les présentations de nico aujourd'hui présentation d'un monospace cette place le grand scenic 4 alors sachez que ce grand scenic 4 est un 2020 mais que tous les véhicules de 2015 à 2022 ont la même architecture donc la présentation la modularité et grosso modo le niveau d'équipement on va être sur des choses semblables voilà vous allez en apprendre un petit peu plus sur ce monospace cette place très accueillant avec un super look qui n'est pas sans rappeler celui de l'espace 5 on est sur un baby espace 5 voilà le scenic a un look vraiment sympa et futuriste avec ce pare-brise bombée incliné de très très belles jantes en 19 en 20 pouces pardon excusez moi c'est les 20 pouces quartz une teinte biton donc grille platine avec le toit noir donc on retrouve des bas de caisse avec des ornements de plastique à la manière des suv à l'arrière on retrouve l'arrière qui là nous fait vraiment penser à l'espace 5 pour accueillir les deux strapontins toc ici donc là voilà le coffre optimum vous pouvez ensuite via cette petite lanière ici activer la sixième puis activer la septième place par ici tout simplement pour le rabattage c'est automatique vous pouvez le faire directement ici donc la septième place et là je vais appuyer ici pour rabattre celui ci voilà donc très belle modularité on a pour les enfants cinq places à l'arrière finalement donc ça c'est plutôt sympa donc avec des sièges plutôt démarqué donc même la place du milieu est relativement large des stores par soleil dans les contreportes toujours pour souligner aspect familial les enfants pourront recharger leurs tablettes des caves de rangement sous les pieds devant le cynique a ici une petite manette qui va nous permettre de rabattre le siège à plat pour avoir la longueur optimum un très bel accoudoir aussi voilà entre les deux sièges donc ça on va pouvoir le coulisser pour gagner un petit peu de place un très grand époux un très grand écran 9,3 pouces qui intègre le gps le bluetooth bien entendu enfin bref tout le multimédia que l'on peut demander sur le genre de voiture donc la teinte et bitons un gris platine avec le toit noir les vitres arrière sont surteintés voilà on a un beau véhicule c'est vraiment très joli point à cette place il est plutôt profilé on n'a pas un profil de camionnette du tout donc les deux sièges sont réglables en hauteur le conducteur comme le passager les quatre vides sont électriques les rétroviseurs sont rabattables électriquement ils se rabattent automatiquement la fermeture à clé fermeture à clé qui intervient dès qu'on s'éloigne du véhicule puisque la carte est totalement main libre donc à l'intérieur le démarrage se fait via le bouton start donc préchauffe démarrage déploiement de l'affichage tête haute également qui va nous indiquer la vitesse devant nous comme ceci lecteur de panneaux sur ce véhicule là également l'assistant feu de route qui va nous permettre toc de nous mettre en plat phare tout le temps et la voiture va faire la gestion en fonction des voitures qui arrivent en face bien entendu on retrouve le régulateur et limiteur de vitesse des commandes du système multimédia déclenchement automatique des essuie vitres également la boîte automatique EDC par ici qui se sélectionne donc on a un petit shift lock ici R la marche arrière donc du coup caméra de recul et radar avant arrière le neutre puis drive pour circuler si je passe le levier sur le côté je passe en mode séquentiel le mode manuel à ces réglages là on peut ajouter le multi sens qui va nous permettre par exemple de nous mettre en sport donc et lorsque nous sommes en sport réglage du mode en cours voyez donc on a le moteur en sport la direction en sport également donc on va avoir quelque chose de plus nerveux tout simplement et il vous suffit de rappuyer sur cette petite étoile pour revenir par exemple au mode neutre le mode tout à fait classique le grand écran tactile alors il est très pratique on a un très grand écran lorsqu'on en navigation le fait qu'il soit vertical pour moi n'est pas une gêne au contraire voilà je trouve que la lecture est vraiment bonne les touches ça va plutôt bien puisque c'est des touches tactiles mais c'est il est plutôt très réactif voyez voyez vous même donc adresse si on veut aller à paris par exemple voilà on va avoir une short list voilà les sélections qui se font automatiquement rue hugo victor hugo bien entendu toc avenir victor hugo sélectionné voilà donc pareil pour nous c'est un peu plus de 400 km voyez la vitesse de calcul du gps c'est plutôt rapide hein voilà il a analysé il a analysé les routes c'est parti donc on a 434 km 4 heures 4 de transport trois minutes de bouchon et puis donc on passe par des péages tout simplement et donc là c'est parti heure d'arrivée 20h18 en partant maintenant enfin je trouve qu'il est il est vraiment bien et donc on arrête très facilement également comme ceci aussi donc le véhicule possède pas mal d'aide à la conduite puisqu'on a le maintien dans la voie donc pas seulement une erreur de franchissement mais un maintien qui va nous remettre dans les lignes si on le souhaite on a une alerte distance de sécurité donc c'est le petit nuage gris vous voyez ici qui va pouvoir être vert orange voir rouge par rapport à la distance de suivi les véhicules de devant la détection d'angle mort donc ça va se situer dans les rétroviseurs voilà mais ça il clignote pas mais sinon ça clignote orange quand une voiture un vélo une moto dans l'angle mort et je voulais expliquer tout à l'heure l'assistant fait de route qui va gérer les codes phares automatiquement la climatisation automatique et bizone on retrouve des petites choses sympa très lié au monospace donc le miroir des surveillants j'appelle ça l'oeil de moscou pour surveiller les enfants derrière voilà c'est totalement indépendant de notre rétroviseur intérieur ici voilà donc ça c'est plutôt sympa voilà c'est vraiment un petit plus la boîte à gants tiroir simplement comme ceci ça c'est bien c'est très logeable aussi la finition est plutôt correcte on retrouve des choses moussées y compris sur le haut du tableau de bord comme ceci voilà les haters de renault diront que c'est moche que c'est pas beau que c'est mal fini écoutez je trouve que ça n'a rien à envier à certaines allemandes récentes qui sont pas en hausse de qualité en tout cas pas de qualité perçue bien la qualité perçue est plutôt sympa on est sur un véhicule là qui a 50 000 km je trouve pas qu'il y ait de stigmates de choses comme ça 50 000 km trois ans le véhicule est propre et sain toutes les leds marche il n'y a pas de souci donc je dirais qu'en termes de finition c'est pas si mal que ça voilà écoutez j'espère que cette vidéo de ce monospace vous a plu si vous avez des questions un petit commentaire un petit message vous n'hésitez pas et puis n'hésitez pas à vous abonner aux présentations de nico également je vous dis à très bientôt au revoir